... Merci de votre fidélité à la télévision nationale. Au sommaire de ce journal, à la Cour de répression des infractions économiques et financières, des recadres accusés de corruption verront leur dossier classé sans suite pour manque d'infraction. Le parquet spécial de la CIEF, après vérification, n'a trouvé aucun indice pour engager des poursuites contre ces derniers. Programme national de recensement administratif à vocation d'état civil à Farhanal. On a procédé ce lundi à l'installation des membres des comités régionaux et préfectoraux. Objectif, mettre en place un système d'état civil moderne et fiable. Nous irons à Cancan, où se tient actuellement la troisième édition de la West Africa Champions Cup. 4 clubs prennent part à ce tournoi de la sous-région. C'est pour permettre aux représentants guinéens et maliens en campagne africaine de mieux se préparer en vue de la Coupe Interclub de la CAF. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre sur les antennes de la télévision nationale. À la une de l'actualité ce soir, dans le domaine de la justice, des dénonciations faites contre de hauts cadres dont des anciens ministres pour corruption n'ont pas prospéré. Le parquet spécial de la CRIEF, après vérification, n'a trouvé aucun indice pour engager des poursuites contre ces derniers. L'affaire est donc classée sans suite pour manque d'infraction. Explication, Thierry Nounsaba. Dénonciations à la CRIEF pour corruption contre d'anciens ministres certains en fonction. Ils étaient accusés par des citoyens de corruption lors des passations de marché. Au terme des vérifications, le parquet n'a pu retenir aucun élément devant favoriser leurs poursuites. Retirer dans les poursuites, avant d'engager une quelque poursuite, nous devons passer par des vérifications préalables. Et ces vérifications préalables à date n'ont pratiquement rien donné comme résultat positif. Les contrats autour desquels les dénonciations ont été portées, les contrats là ont été passés au pain fin. Et nous avons conclu à une absence totale d'infraction. Et quand c'est comme ça, le ministère public ne peut rien que de classer sans suite. Il y a notamment le cas de M. Charles White, M. Ousmane Gawaldiallo, M. Bernard Goumou, et d'autres personnes comme Moussa Sissé aussi, je crois. Puisque les vérifications au niveau des indices n'ont rien donné, s'il n'y a aucun indice de poursuite, nous classons sans suite. En plus, les dossiers en information, la CRIEF a enregistré des résultats. Des dizaines d'arrêts sont rendus pour détournement et pratiques assimilées. L'année judiciaire que nous venons de traverser a été très fructueuse. Malgré quelques mouvements de perturbation, elle a été très fructueuse au niveau de la CRIEF. Parce que nous avons obtenu une trentaine de décisions définitives dans les dossiers que nous gérons. Il y a d'autres qui étaient presque à la fin, lorsqu'on a enregistré le mouvement des avocats, notamment le dossier, par exemple, de M. Ghané, M. Damaro. C'est des dossiers qui étaient presque à la phase de réquisition et plaidoiries lorsque les avocats ont commencé leur mouvement. Et donc, nous estimons qu'à la reprise des congés, nous allons aller dans les phases de réquisition et plaidoiries pour que ces dossiers-là également connaissent leur épilogue. La Cour de réquisition des infractions économiques et financières avec une compétence nationale contribue à moraliser la vie publique telle qu'ambitionnée par les autorités. Dans l'actualité encore, les conseillers nationaux réunis en plénière ce lundi ont adopté à la majorité le volet recettes de la loi de finances rectificative 2024. Mais avant, le CNT a fait d'importantes recommandations pour une mobilisation accrue des recettes intérieures propres en vue de faire face aux dépenses d'investissement. Robert C. Ditton. C'est à la majorité des ordres conseillers présents que le volet recettes de la loi de finances rectificative 2024 a été adopté. Estimé à plus de 30 700 milliards contre une prévision de 29 942 milliards de francs guinéens, soit une hausse de 2,67%, le constat révèle que les recettes révisées ont connu une modification en raison des changements intervenus lors de l'exécution de la loi de finances initiales 2024. Il s'agit de la revue à la baisse de l'objectif de croissance de l'économie à 4,2% contre 5,4% initialement. La nécessité de réduire le déficit budgétaire à 3,32% initialement prévu à 3,85% du PIB. L'augmentation des recettes intérieures de 544,91 milliards. La hausse des charges relative au remboursement des titres d'État pour 556,34 milliards. Le faible niveau de mobilisation des obligations du Trésor et des emprunts obligataires. La constitution d'un fonds de garantie à hauteur de 48 millions de dollars américains, soit 409,22 milliards de francs guinéens, dont 20 millions de dollars américains pour les opérations d'importation des produits pétroliers par la SONAP et 21 millions de dollars américains pour le contrat d'association d'énergie entre Senelec et EDG. Dans le souci d'élargir l'assiette fiscale, d'améliorer certains impôts et de renforcer l'action en recouvrement, le CNT a insisté sur certaines mesures. Par ailleurs, les débats sur le volet recette de la LFR 2024 ont abouti à des constats assortis de recommandations à l'attention du gouvernement. Dans le souci d'améliorer le niveau de mobilisation et de sécurisation des recettes fiscales et douanières, le CNT invite le gouvernement à accélérer le processus de mise en œuvre de la facturation électronique par l'administration fiscale et la dématérialisation des paiements douaniers à l'intérieur du pays. Le CNT recommande à l'administration douanière de porter la taxe liée à l'exportation de l'or artisanal à 1% de la valeur au moins, soit 806 dollars par kilogramme. Par ailleurs, il invite le gouvernement à prendre des mesures sévères contre la sortie frauduleuse des métaux précieux, qui est l'une des causes principales de la déperdition des ressources. Pour maximiser la recette de l'État, le CNT invite le gouvernement à rédynamiser la Tox-Fourge Mines, revenus et tous les autres cadres de concertation pour les secteurs pourvoyeurs de recettes. C'est désormais qu'il y ait une taxe minimale dans le cadre du pilier 2 de l'OCDE de 15%. Et l'une des causes de ce pilier est que toute taxe, tout impôt que vous ne payez pas dans le pays où vous opérez, vous aurez à le payer dans le pays où vous êtes enregistré. Donc, nous sensibilisons tous nos partenaires sur le fait que vous mieux créez de la richesse là où vous opérez. Et c'est ce qui va être fait dans le cadre de ces moments. Les travaux de la LFR se poursuivent par l'examen du volet dépense dans les travaux en commission et en intercommission. Coopération, la Guinée et le Qatar renforcent leurs relations diplomatiques. Le nouvel ambassadeur guinéen vient de remettre ses lettres de créance à l'émir du Qatar. Un entretien s'en est suivi au cours duquel l'émir a rappelé que la Guinée est un partenaire important sur plusieurs questions, dont la sécurité. On fait le point avec Amaké Medos. Depuis septembre 2021, la Guinée poursuit son ouverture au monde. La nomination des ambassadeurs dans les pays amis en est la parfaite illustration. Ces dernières années, grâce à la diplomatie offensive, Conakry et Doha se sont rapprochés dans plusieurs domaines. C'est dans ce contexte que le nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire remet ses lettres de créance à l'émir du Qatar. Son excellence, Thierno Abdoulaïtso, et son Altesse, Cheikh Tamine Bin Ahmad Al-Tani, ont eu un entretien pour passer en revue plusieurs questions de coopération. Pour le secteur harmonique, nous avons eu un entretien très structuré avec son texte, au cours duquel nous avons passé en revue des relations bilatérales entre les deux pays et les voisins du gouvernement et la diversification de ces relations dans divers domaines, notamment dans l'investissement, dans le domaine des grilles, du commerce, de l'agriculture, de la défense, de la sécurité, de l'éducation, de la santé et de l'autre. J'ai servi cette occasion pour transmettre à ce nom de Cheikh Prémur les salutations fraternelles de son Excellence M. le Président de la République, le général de la République, Mamadi Doumbouya. Diplômé en sciences politiques et administration publique à l'Université du Caire, Thierno Abdoulaïtso a été nommé par le général Mamadi Doumbouya, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Guinée, auprès de l'État du Qatar le 26 avril 2024. Il a occupé de nombreux postes dans la diplomatie, notamment en Arabie Saoudite. Son rôle, rassembler les compatriotes vivant dans ce pays et raffermir les relations entre Conakry et Doha. Son adresse, ma suite de l'ambiance de l'Université, a promis de m'accorder tout le soutien nécessaire pour réussir à ma mission qui consiste à nous faire pour le désertement la consolidation de la relation de la guerre entre la commune de Guinée et l'État du Qatar. Il m'a chargé également de transmettre ses allocations et sa considération à son frère, son excellence de Jean-Béthrois-Gaméron de l'État du Qatar, et sa disponibilité à avayer les trois collaborations avec lui pour intervenir les généralités de l'Opération. Après la remise de ses documents d'accréditation, le diplomate guinéen va mettre en route les recommandations du ministre des Affaires étrangères, Dr Mourisanda Kouyaté, dans le domaine de la refondation diplomatique. Et puis, la cérémonie de lancement officiel de la couverture médicale des agents de l'État et retraités aura lieu ce mercredi 17 août au chapitre Baïssa. C'est une initiative du ministère de la Fonction publique et de travail à travers la Caisse nationale de prévoyance sociale. Les travaux seront présidés par le premier ministre-chef du gouvernement. Je vous l'annonçais dans les titres. Réinstallation ce lundi au gouverneurat de Farana, des membres des comités régionaux et préfectoraux de suivi du PNRavec, Programme national de recensement administratif à vocation d'État civil. C'est une activité suivie de la première session de la coordination nationale du programme. Il s'agit de mettre en place un système d'État civil moderne et fiable qui couvre l'essentiel du territoire national. Voici le reportage de nos correspondants sur place. Ibrah Maoulin Fofana, Silatikoum. PNRavec, Programme national de recensement administratif d'État civil. Ici, au gouverneurat de Farana, les membres des comités régionaux et préfectoraux de suivi sont installés. Le comité régional est coordonné par le gouverneur de la région. Sa mission sera de suivre et évaluer toutes les activités du programme à Farana. Je me fais le devoir de remercier très humblement M. le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation. Président du comité de pilotage du programme national de recensement administratif à vocation d'État civil. Sous la conduite éclairée de son excellence, M. le président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, général de corps d'armée Mamadi Doumbouya. Pour la confiance placée en nous, à l'effet de conduire cette noble et exaltante mission républicaine de priorité nationale. Il s'agit de donner, selon la volonté du président de la République, une identité juridique et numérique à tous les citoyens d'État, afin de nous faciliter d'harmoniser nos différents documents, extraits de naissance, décès, et même nos documents qui vont nous accompagner dans notre vie, aussi bien administrative que sociale. C'est un programme qui a plusieurs objectifs spécifiques, parmi lesquels la digitalisation des actes existants à travers la numérisation des anciens actes et l'intégration des données y afférant dans le registre de l'État civil. Le comité régional est constitué par l'autorité des magistrats, les services de sécurité, le ministère du plan des affaires sociales et religieuses. Aucun État ne peut évoluer sans la maîtrise des statistiques de sa population. C'est dans ce cadre-là, le président, comme il a promis de refonder la nation guinéenne, a décidé de signer le décret mettant en place PNRAVEC, pour que l'ensemble des citoyens du peuple de Guinée soit recensé pour permettre à l'État guinéen d'avoir la maîtrise de sa population. Les membres du comité ont reçu des cahiers de charges dont le contenu doit être respecté. Ici, les six composantes sont mieux cernées. Des composantes comme la révision du cadre juridique ou encore l'organisation structurelle du système d'État civil. Les membres du comité s'engagent à obtenir de bons résultats. La gouvernance régionale du secteur extractif en Afrique de l'Ouest fait du chemin dans les pays membres de l'Union de fleuves Mano. C'est un projet sous-régional mis en œuvre par la GIZ pour renforcer la surveillance contre l'exploitation illégale des ressources naturelles. Après plusieurs rencontres, l'heure est à la capitalisation des acquis. A Cancan, des acteurs sont réunis pour la restitution. Compte rendu d'Yamoukaba. Les pays membres de Mano Riva Union se donnent la main contre l'exploitation illégale des ressources naturelles. En toile de fond, la réglementation du secteur. Récemment, les parties prenantes de ce projet sous-régional ont participé à un atelier visuel pour cerner tous les contours afin de minimiser les dégâts. Les mécanismes soutiennent la durabilité du domaine minier. Nous remarquons qu'il y a trop d'anarchie dans ces activités. Alors, ces pays se sont donnés la main afin de formaliser l'activité pour qu'il y ait plus de rentabilité et qu'il y ait moins de dégâts que ce soit sur le côté humain, que ce soit sur le côté environnemental. L'exploitation se fasse de façon anarchique. Donc, il faut mettre un peu l'ordre dans le désordre pour pouvoir mettre en œuvre une politique de gestion efficace au niveau de nos zones minières en Haute-Guinée. La gouvernance régionale du secteur extractif en Afrique de l'Ouest est une ambition commune qui prend en compte des standards internationaux, sociaux et environnementaux. L'approche est mise en œuvre par la coopération allemande, GIZ, pour une exploitation responsable. Nos participants sont venus de partout, dans toutes les préfectures où se trouvent les maps. Ils sont venus, n'est-ce pas, des corporations comme l'Union Nationale des Opales de Guinée, comme l'Union d'Or Guinée, l'Union Nationale des Diamantes des Opales de Guinée, et aussi les délégués des différents départements, ministères de l'Environnement, pour être formés sur ces standards internationaux, sociaux et environnementaux, sur les bonnes pratiques dans les maps. L'activité artisanale de l'or impacte beaucoup les ressources naturelles. Donc la dégradation est poussée par l'exploitation minière artisanale. Nous sommes là dans ce cadre pour former les agents partie prenante impliqués dans cette activité sur les enjeux environnementaux de la sauvegarde de l'environnement et aussi leur faire comprendre ce qui est la sauvegarde de l'environnement pour nous et pour les générations futures. En Guinée, nous programment tous les préfectures de Kindia, Massenta, Dingirai et celles de la savane guinéenne. Sur le terrain, la société civile et l'Union des Opales de Guinée se réorganisent pour accompagner le gouvernement. Leur engagement, améliorer les fonctions de surveillance de l'État afin de garantir le respect des normes. La lutte contre le réchauffement climatique, le gouvernement et ses partenaires en font une priorité. Récemment, à Conakry, un concours de plaidoiries sur la préservation et la protection de l'environnement a été initié dans ce sens. Il a regroupé plusieurs étudiants venus des universités publiques et privées du pays. Plus de détails avec Aboubaka Diaby. Pour lutter contre le réchauffement climatique et ses conséquences naturelles, les actions se multiplient sur le terrain. Cette lutte conjointe du gouvernement guinéen et l'Union européenne implique des jeunes étudiants. Conakry, ce concours de plaidoiries sur la préservation et la protection de l'environnement se tient dans cette logique. La démarche consiste à prendre des mesures nécessaires pour freiner les impacts négatifs des activités humaines sur l'environnement. Pour la protection et la préservation de l'environnement, il faudrait l'implication de tous. Peu importe ce que le gouvernement fera, si la population n'est pas engagée, je pense que ça ne mènera pas à bon port. Il faut l'implication de tout un chacun dans cette lutte. Ces étudiants en lice, venus tous des universités publiques et privées du pays, dénoncent à tour drôle les conséquences de la pollution de l'environnement. Tous supposent que la situation environnementale du pays est très inquiétante de nos jours. ils proposent alors des solutions. Parler sur l'importance de l'environnement, c'est une question pertinente parce qu'au moment où nous vivons, notre environnement est pollué et dégradé. Alors, si l'Union européenne a organisé cette compétition pour sauver l'environnement guinéen, je pense bien que c'est un très bon objectif. Une mission sanitaire qu'on doit aussi saluer à bras ouverts. C'est justement de sensibiliser les jeunes et trouver et faire que ces jeunes soient des vecteurs de communication sur ces valeurs, sur ces changements, c'est tout ce qu'il faut faire justement pour que l'environnement soit mieux protégé. C'est une bonne idée. Ce que vous nous dites, on va voir pour l'instant, aujourd'hui, on célèbre la Journée internationale de l'environnement, mais ça, c'est chaque année. Donc, d'autres années, on va voir pour élargir ça, comme vous dites, à d'autres que j'ai à la population pour que tout le monde soit sensibilisé. À travers cette compétition, les enjeux environnementaux sont passés au pays fin pour consentir des efforts contre les phénomènes qui menacent la planète comme le réchauffement climatique. La plaidoirie sur l'environnement concourt à améliorer le capital naturel tout en luttant efficacement contre les mauvaises pratiques. Par ailleurs, c'est tenu l'atelier d'évaluation externe des compétences en microscopie du paludisme. Durant cinq jours, les dix biologistes ont reçu des enseignements sur les notions fondamentales du diagnostic en microscopie du paludisme. La rencontre vise à renforcer leur capacité en matière d'assurance qualité et des résultats des analyses biologiques des patients. Le projet Notre Santé sur le financement du peuple américain a organisé cet atelier. Adia Toubarich nous signe ce reportage. La lutte contre le paludisme connaît une autre avancée en Guinée. Des biologistes sont formés au diagnostic microscopie du paludisme. Ils sont évalués et certifiés selon les normes de l'Organisation Mondiale de la Santé. Un atout majeur qui permet à la Guinée de marquer des points dans le domaine de la biologie. A partir de maintenant la Guinée pourra dire au reste du monde à l'Organisation Mondiale de la Santé que les résultats que nous donnons à l'OMS sont de bons résultats sont des résultats fiables. Ça permettra également aux décideurs et bailleurs de fonds qui accompagnent la Guinée de comprendre que l'argent qu'ils donnent à la Guinée n'est pas jeté par les fenêtres parce que l'élément qui leur permet de faire une évaluation correcte d'avoir des indicateurs clairs repose d'abord sur la qualité d'un bon diagnostic et chaque année d'avoir des éléments de mesure des interventions de façon claire et ça ne fera qu'encourager les bailleurs de fonds parce que la Guinée est entrée dans la cour de ces pays qui ont des experts en charge du paludisme. La formation est soutenue par le projet Notre Santé USAID. Les professionnels certifiés viennent des différentes structures sanitaires du pays. C'est sûr que la valeur ajoutée qu'ils viennent de prouver va améliorer la qualité du diagnostic biologique de paludisme dans ces laboratoires dans ces structures. Ça va nous éviter de faire des traitements erronés ou des traitements empiriques et bien sûr protéger les molécules que nous avons. Ils sont les futurs formateurs des formateurs. C'est donc une très grande satisfaction pour nous projet USAID Notre Santé qui est un projet de renforcement du système de santé local et qui depuis deux ans s'est déployé depuis le lancement à maintenir le cap de qualité dans ces zones d'intervention. Et donc les experts qui avaient été évalués il y a de cela trois ans dont le certificat était maintenant expiré le projet a accompagné le programme national lutte contre le paludisme pour réévaluer faire une évaluation afin que nous ayons encore de nouveaux experts qui soient à jour et à l'heure selon les nouvelles recommandations. Avec cette formation le pari de l'assurance et le contrôle de qualité du diagnostic biologique en matière de paludisme va être progressivement gagné dans le pays. Un sport pour terminer la ville de Canca abrite cette année la troisième édition de tournois sur les journales de football. La compétition regroupe quatre clubs venus de la Guinée du Mali et l'objectif des initiateurs est d'aider les équipes ouest-africaines à préparer les grandes rencontres. Reportage de Yamo Kaba. La ville de Canca a l'honneur pour recevoir le tournoi sous-raisonnal de football au stade Mbaloumadi Diakite. Le match d'ouverture a opposé le club industriel de Kamsar au FC Joliba du Mali. Après plusieurs tentatives Joliba de Bamako prend le dessus. Score final 2-0. Je suis envenue fatiguée donc c'est hier on a repris les entraînements donc c'est pas possible de venir jouer le match. Après aujourd'hui nous allons rentrer et on va tirer une mission et on a demandé qu'on vient récupérer le match contre le milieu pour le champion de dimanche. Chaque club participant à cette troisième édition est trois matchs de ce niveau-là dans les jambes avant de participer soit à la Ligue des Champions soit à la Coupe de la Confédération je pense que c'est une très très bonne chose pour ces clubs-là et l'objectif a toujours été ça aider les clubs d'Afrique de l'Ouest à mieux se préparer avant d'aborder les compétitions continentales et c'est ce que nous sommes en train de réussir aujourd'hui ici. Au compte de la même journée le milieu FC de Cancan reçoit le stade malien de Bamako le club malien s'impose sur le score d'un bit à zéro ce bel exemple de cohabitation pacifique entre la Guinée et le Mali se traduit par cette compétition sous-régionale. Ça fait deux semaines seulement qu'on a eu des entraînements on arrive à tenir une équipe comme ça c'est très bien une victoire on est content de la victoire on est très content de la victoire mais on a eu beaucoup de problèmes parce que cette équipe aussi c'est une équipe qui joue très bien On a perdu mais on a fait du contenu de notre équipe on va voir la suite de la compétition Inch'Allah le lundi on va y voir on va rimaner un peu l'équipe et voir encore ce que ça peut donner. Cet événement sportif est à vivre pendant 5 jours à Nabaya il regroupe 4 équipes dont 2 du Mali et 2 de la Guinée autorité locale et amis de Curran sont mobilisés pour apprécier la délocalisation de cette compétition à Cancan après les deux premières éditions au complexe sportif de Yorokodia dans la préfecture de Dubreka Voilà qui m'est fait à ce journal Merci de nous avoir reçu chez vous L'actualité se poursuit sur notre site le 3W RTG Guinée point info On se retrouve demain pour une nouvelle session d'information Bonsoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada